Bonjour mes chers élèves et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons faire ensemble l'étude du poème de l'unité 10. Prenez votre cahier d'activité page 89. Alors, vous avez un poème accompagné d'une illustration. Lisez tout ce qui est écrit, le nom du poète, le titre et ce qui est présenté sur l'illustration. Très, très bien. Alors, notre poème c'est La Tour Eiffel, écrit par le poète et l'écrivain Maurice Carême, né en 1899 et mort en 1978 en Belgique. Alors, regardez ce qui est écrit dans l'illustration. Arc de Triomphe, La Tour Eiffel, Tour Montparnasse, Gare Montparnasse, etc. Alors, comme vous voyez, cette illustration est un plan de Paris avec ses principaux monuments. On pourra bien dire qu'il s'agit ici d'une plaquette touristique sur le patrimoine parisien. Pourquoi? Parce que ce patrimoine comprend des bâtiments très anciens, mais aussi très récents comme Bercy et la Défense. Alors, La Tour Eiffel, alors regardez, elle est présentée sur l'illustration et c'est le poème qui va parler sur La Tour Eiffel ou bien La Tour Eiffel elle-même va se présenter. Alors, c'est quoi La Tour Eiffel? C'est une tour en fer. Elle doit son nom à l'ingénieur Gustave Eiffel qui en est le créateur. La Tour Eiffel, c'est l'un des monuments les plus connus au monde entier. Tout le monde connaît La Tour Eiffel. Maintenant, mes chers, suivez avec moi. Je vais lire le poème. La Tour Eiffel. Mais oui, je suis une girafe, m'a raconté La Tour Eiffel. Et si ma tête est dans le ciel, c'est pour mieux brouter les nuages, car ils me rendent éternelle. Mais j'ai quatre pieds bien assis dans une courbe de la Seine. On ne s'ennuie pas à Paris. Les femmes comme des falaines, les hommes comme des fourmis, glussent sans fin entre mes jambes. Et les fous, les plus ingandes, montent et descendent le long de mon cou comme des frelants. La nuit, je lèche les étoiles et si l'on m'aperçoit de loin, c'est que très souvent, j'en avale une sans avoir l'air de rien. Alors, comme vous voyez, qui prend la parole ici? Très, très bien. Alors, c'est La Tour Eiffel. À qui parle-t-elle? Très, très bien. C'est au poète qui rapporte ses propos. M'a raconté La Tour Eiffel. De quoi parle-t-elle? Je sais que vous pouvez, bien sûr, répondre. Très, très bien. Elle parle de sa vie à Paris et les gens qui la fréquentent. Alors, je crois qu'il n'y a pas de mots difficiles. Vous connaissez c'est quoi la girafe? Regardez, il y a la présentation de quelques insectes. Falaine. Regardez l'explication. C'est un papillon de nuit. On a les fourmis. On a les frelons. C'est quoi les frelons? C'est une grosse guêpe rousse et jaune. Corcelet noir. C'est un insecte aussi. C'est quoi? Lécher. Je lèche les étoiles. C'est passer la langue sur quelque chose. Toucher avec la langue. C'est passer la langue. On dit la girafe lèche. ou bien les chiens. Une assiette, par exemple. C'est toucher avec la langue. Alors, prenons la première question pour faciliter la compréhension. Alors, la tour Eiffel dit qu'elle est une girafe. Relève tous les mots qui évoquent la girafe. Alors, tous les mots qui disent qu'il s'agit d'une girafe ici. Alors, une vraie girafe, hein? Alors, les mots qui évoquent la girafe sont Très bien. Je suis une girafe. Qu'est-ce qu'elle a? Très bien. Et si ma tête... Est-ce que la tour Eiffel a une tête? Non, bien sûr. Ici, la tour Eiffel, elle se présente comme une girafe. Pourquoi? Parce que la girafe, c'est l'animal le plus haut de tous les animaux. Grâce à son long cou, les pieds qui sont très longs aussi. Alors, on a le mot tête, girafe, quatre pieds, parce que la tour Eiffel, est-ce qu'elle a des pieds? Bien sûr, non. Alors, quatre pieds, mon cou, je lèche. Pourquoi la tour Eiffel a choisi la girafe comme animal? J'ai dit parce que c'est le plus haut animal de tous les animaux. Pourquoi les quatre pieds? Parce que c'est grâce à ses pieds qui sont... qui nous donnent l'impression de stabilité parce que quand la girafe broute les feuilles de l'arbre, ses pattes, ils sont bien calés. Alors, vous allez trouver les réponses sur le site de l'école. Alors, les mots qui évoquent que la girafe sans tête broutée, quatre pieds, cou, je lèche. Est-ce que je pourrais dire que... Est-ce que la tour Eiffel broute l'arbre? Bien sûr que non. C'est une image... Alors, seulement pour faire la comparaison. C'est une image poétique. Alors, où est située la tour Eiffel? Relis les mots du poème à la carte. Alors, vous allez voir où est-ce qu'elle est située la tour Eiffel. Très bien. Et vous allez trouver le mot qui le dit, ou bien la phrase qui le dit sur le... dans le texte. Alors, regardez. La Seine, c'est un fleuve français long de 777 kilomètres. Il est très long et qui coule sur le bassin parisien. Courbe. Très, très bien. Alors, voilà la phrase. Alors, dans une courbe de la Seine. Alors, la tour Eiffel se situe à Paris dans une courbe de la Seine. Troisième question. Alors, pour parler des humains, le poète a choisi des animaux. Comment les a-t-il choisis? Très bien. Alors, regardez. Les femmes comme des falaines. On a dit que les falaines ce sont des insectes. Les hommes comme des fourmis. les fous. Alors, comme des frelons. Alors, il a choisi trois insectes. Alors, ces trois insectes sont des insectes qui sont toujours en mouvement. Alors, on dira. Alors, pour parler des humains, le poète a choisi des animaux. Des falaines qui sont les femmes, les fourmis qui sont les hommes et des frelons. Ce sont des insectes qui sont toujours en mouvement. Alors, vous n'allez qu'à recopier et bien écrire les réponses que je vous donne sur le cahier d'activité avec une belle écriture, s'il vous plaît. Alors, quatrième question. Prononce le nom de la tour et le nom des animaux. Qu'a fait le poète? Alors, regardez. quel est le son qui se répète ici? Très, très bien. On a le son F qui se répète dans plusieurs mots. Alors, je l'ai dit, éphel, falaine, fourmis, frelons, fou aussi, ce qui justifie l'importance donnée au son et au rythme du poète. Alors, on voit la tour Eiffel du loin la nuit. quelle est l'explication donnée par le poète? Et quelle est la tienne? C'est à vous de faire cet exercice. Mais pour l'explication donnée par le poète, c'est quand il voit la tour Eiffel de loin la nuit, c'est lécher et même avaler les étoiles. Alors, quand le poète est en train d'observer la tour Eiffel pendant la nuit, il a l'impression que cette tour Eiffel est en train de lécher les étoiles. Je lèche les étoiles. Même l'auteur voit la même image. Alors, s'il vous plaît, essayez d'apprendre le poème. Alors, il est très facile répéter verbe par verbe. C'est facile à apprendre et recopier ce que je vous ai proposé pour les réponses. et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bonne chance pour tout le monde. pour tout le monde. Bonne chance